Salam alaikum, Azoul, bonjour, bonsoir à tous les supporters algériens du monde entier et à tous les amoureux de football. Déjà premièrement, il y a Ate Komsaha, merci du fond du cœur. Il y a Ate Komsaha d'avoir été aussi nombreux pour un match à 11h du matin, franchement c'est exceptionnel. Vous avez été au top, je ne m'y attendais pas du tout et franchement ça fait vraiment plaisir. Pour un match qui a été diffusé en clair, je vous le rappelle, pour certaines zones du monde et sur certaines chaînes. Tout dépend si vous disposez de ces chaînes ou pas. En tout cas, il y a Ate Komsaha, donc victoire de l'Algérie 4 à 0 pour ce premier match face au Soudan. Avec des buts, un doublé de Bounjer et un but de Benlamri en première période. Et au début de la seconde période, Soudani qui a participé au festival offensif de l'équipe d'Algérie. Par la suite, il y a eu un pénalty juste après le but de Soudani à 4 à 0, un pénalty arrêté par Aïs Mboli. Un bel arrêt, franchement ça fait plaisir, il a détourné. Concernant ce match-là, quand il y avait 4 à 0, je me suis dit, ça va baisser de régime. Et ça, on l'a vu. On l'a vu et puis surtout le Soudan a essayé d'être un peu plus perméable défensivement pour ne pas se prendre un énorme score. Je pense que Hubert Vellud, ancien coach de l'USMA et de la JSK, a essayé de limiter la casse derrière. Ça a été chose faite. Il faut dire aussi qu'en seconde période, il y a quand même eu du déchet technique aussi, il ne faut pas se le cacher. Concernant les performances individuelles, Mboli a fait le boulot sur le pénalty, sinon il n'a pas été inquiété, il faut le dire. Il n'a pas été inquiété du match. L'axe défensif, donc l'axe central, Bédran, Benlamry. Bon, Benlamry a été bon, mais il y a eu cette faute. Cette faute qui a provoqué ce pénalty, il a marché sur le joueur. Il a toujours un temps de retard. C'est un peu à l'image de ce qui s'est passé face au Burkina. Mais ce qui est bien, c'est qu'il aura des matchs pour pouvoir se préparer. Et c'est une bonne chose. Et nous, on souhaite que cette équipe aille au bout et remporte le trophée, bien évidemment. Mais surtout, ça donnera du temps de jeu pour ces joueurs-là. Sur les côtés, Chetty, c'est une belle découverte. En tout cas, offensivement, il a énormément apporté. C'est un très bon joueur. Techniquement, très propre. Après, défensivement, il n'y a pas vraiment eu d'opposition en face. Quand je dis d'opposition, en termes... Il n'a pas eu beaucoup à défendre. Il a surtout joué offensivement. Sur le côté droit, il a été Benayada, comme à son habitude. Un match propre. Voilà, il a fait le boulot aussi. Pour le milieu de terrain, j'ai moins vu Mrezyg que Sayoud. Mais il a fait un abattage quand même. De toute façon, on les a étouffés. Il a fait quand même un gros abattage. Sayoud, excellent joueur. Et ça, on le sait déjà. On le sait très bien. Après, Belmadi, il avait expliqué que ce joueur ne peut évoluer qu'en meneur de jeu. Et du coup, il faut avoir une tactique de jeu autour de Sayoud. Et donc, automatiquement, tu dois faire une... Il avait expliqué, Belmadi, que tu dois faire carrément une tactique de jeu en fonction d'un seul joueur. C'est un peu compliqué. Et surtout, il y a beaucoup de concurrence. Il y a beaucoup de concurrence. C'est le problème des équipes qui ont un riche effectif. Alhamdoulilah, c'est tant mieux. Après, voilà. Offensivement, Brahimi, il a été strastosphérique. Masterclass, tout ce que vous voulez. Brahimi, on le connaît. Brahimi, on le connaît. Après, des fois, il garde trop le ballon. Comme disait Vaid, lâche ballon. Il lui disait lâche ballon. Notamment durant les éliminateurs de la Coupe du Monde. Et ce match face au Rwanda, rappelez-vous, la victoire 1-0, avec ce but de Taïder sur une remise en talonnade de Slimani. Concernant Brahimi, il a fait le boulot. Il a fait le boulot, les amis. Et il peut largement remplacer Belaili durant cette Coupe arabe. Belaili, qui, je crois, est blessé, apparemment. Je n'ai pas eu d'informations. Je ne sais même pas s'il était sur le banc des remplaçants. Je crois qu'il est blessé. En tout cas, il ne faut pas prendre de risques avec Belaili. Il y a la Coupe d'Afrique. Mais, s'il peut jouer au fur et à mesure des matchs, ce serait une bonne chose. Au moins jouer un petit peu, parce qu'il lui faut du temps de jeu. Au Moyen-Orient, les championnats ne se déroulent pas actuellement. Il y aura une longue... C'est une longue trêve, quand même. Donc, il lui faut des matchs à Belaili aussi. Mais le plus important, il se soigne bien au Rabi Shafir. Après, pour la gravité de sa blessure, on verra bien. Je vais me renseigner. Bunjah. Bunjah, c'est un peu à l'image de Ben Lamry. On a l'impression qu'ils ont un peu chuté. On espère que cette coup parade va les aider à se reprendre et à avoir des matchs et se donner à fond. Bunjah, c'est bien. Il a marqué un doublé. Mais il faut qu'il se donne à fond. Il faut se donner à fond. Parce que là, Bunjah, pas assez rapide. Pas assez rapide dans les ballons en profondeur. Et ça, c'est notre problème pour les joueurs, pour les numéros neufs notamment. On n'a pas un numéro neuf vraiment percutant. Ils sont techniques, mais ils ne sont pas percutants. Et pas assez rapides. Ils prennent la profondeur. Concernant, il y avait qui encore ? Soudani. Ben Soudani, ce n'est pas le Soudani qu'on a connu. On est d'accord. Mais il se bat. Il peut faire le boulot. Et il a marqué. C'est un renard des surfaces. On le connaît, Soudani. Et on l'a connu durant cette belle épopée de l'équipe d'Algérie. Avec cette calife à la Coupe du Monde. Et notamment ce trio, plutôt. Avec Slimani et Feguli. Énormissime équipe. Mais celle-là, l'équipe de Belmadi, elle est encore plus énorme, les amis. On continue. Il y avait qui encore ? Ouais, ben voilà. Donc, j'ai parlé. Bunjah, Brahim, Soudani. Soudani. Non, c'est une belle équipe. Après, il y a eu les entrées de Bootmen. Le joueur de l'espérance sportive du Sahel. On n'a pas vu grand-chose. Il a tenté une frappe à certains moments. L'entrée aussi de Titrawi et Drawi. Qui sont rentrés vers la fin du match aussi. Ils ont joué peut-être 5 minutes. Avec plus les arrêts de jeu 9 à 10 minutes. On a tout cassé. Et l'entrée de Meziani et Zerouki. Voilà. Donc, ils ont fait le boulot. C'était juste pour fermer la baraque. Tout simplement. Et donner un peu de temps du jeu. Et c'est tant mieux. Donc, entrée accomplie. On espère que Ben Lamry et Bunjah. Parce que même s'il a marqué Bunjah. Vous savez. Bunjah, il faut qu'il soit plus rapide. Dans l'exécution de ses passes. Il faut qu'il soit plus propre dans son jeu. Mais on croit en lui encore. Et on le soutient. Mais il faut que cette coupe arabe. Soit un déclencheur pour la coupe d'Afrique des Nations. Qui aura lieu au Cameroun. Je vous le rappelle. Du 9 janvier au 6 février. A vivre en exclusivité live. Sur Russie Canada des aides. Et on aura bientôt un nouveau décor. Et même au niveau de l'affichage. On va faire de nouvelles choses. Inchallah. Vous allez voir. Ça va le faire. Donc, prochain match de cette coupe arabe. Donc, je vais live-er le match Maroc-Palestine. On sera en live à partir de 16h. Le match débutera à 17h. Inchallah. Et à t'aïkoum sahah. Merci du fond du cœur. N'hésitez pas à liker un max cette vidéo. Ceux qui ne sont pas abonnés. Abonnez-vous. On sera une plus grande famille. Merci beaucoup du fond du cœur. C'est vrai qu'on s'est un peu loupé avec le ballon d'or. Je voulais le faire. Mais ça a été compliqué. Je n'ai pas pu être à l'heure. Mais ce n'est pas grave. Avec la coupe arabe, on va se rattraper. On n'oublie pas les matchs de championnat européens. Les matchs de... Enfin bon, le Ligue des Champions s'est terminé. Parce que la dernière journée. Le seul match que je voulais liver, c'était Milan-Liverpool. Au fait, le match de Mahrez et le match de Liverpool. 18h45 le match de Mahrez. Leipzig-City, mardi prochain. Et à 21h, Milan-Liverpool à 21h. Et à Algérie-Egypte à 20h. Priorité à l'Algérie, bien évidemment. Et on sera en live à partir de 19h. Le mardi prochain. Le prochain match de l'Algérie, c'est Liban, samedi à 14h. Donc 16h-heure locale. Et ensuite, ce sera mardi à 17h. Donc samedi 4 décembre. À 14h, Algérie-Liban. 16h-heure locale au Qatar, à Doha. Et mardi 7 décembre à 20h. 22h-heure locale. Algérie-Egypte. Voilà. Et raté comme ça. Vive l'Algérie. Vive Bouguera. J'allais dire Belmadi. Mais vive Belmadi aussi. Vive Bouguera. Vive les joueurs de l'équipe nationale. Et raté comme ça. Rendez-vous à 16h pour Maroc-Palestine. Force à vous la famille. Vous êtes la meilleure des communautés. Vive l'Algérie. Vive l'Afrique. Dédicace à toutes les personnes. Que ce soit de Guadeloupe, de France, d'Algérie, du Moyen-Orient. De tous ceux qui étaient là en live. Et raté comme ça. Merci beaucoup. Et vive l'Algérie.